Direction le Cameroun, après Paul Biya, Fon Mouquette est tué sur Facebook par la rumeur. Abonnez-vous à Speed Info. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et activer la cloche de notification. Cette fausse nouvelle sur la mort de Fon Victor Mouquette a été largement partagée sur les réseaux sociaux en un temps record. Après Paul Biya, c'est autour de Fon Mouquette, le doyen d'âge du Sénat camerounais, d'être tué sur Facebook. En effet, plusieurs pages de ce réseau social ont annoncé le 6 avril 2020 la mort de Fon Victor Mouquette, pourtant il n'est pas mort. Le démenti est venu directement de Abel Mouquette, le fils de Fon Victor Mouquette. Les médias sociaux sont un problème. Mon père respecte simplement les instructions du gouvernement, selon lesquelles tout le monde doit rester à la maison. En fait, il passe sa journée au palais, a écrit actuellement un nouveau livre. « Il va excrêmement très bien », a-t-il confié au journal municipal Updates. Une autre rumeur qui fait suite à celle qui persiste, annonçant le président Paul Biya pour mort. Le président Paul Biya est vivant. Je voudrais officiellement rassurer les Camerounais de ce que le président vague à ses préoccupations. Il s'occupe de sa petite famille. Je vous assure que Paul Biya travaille et que bientôt vous aurez de ses nouvelles. a-t-il accranché Messanga Niamdine, membre titulaire du comité central du parti au pouvoir. Rappelons que le sénateur Fon Victor Mouquette est né le 15 novembre 1918. Il est donc âgé de 102 ans en cette année de 2020. Il est originaire du sud-ouest. Il était le chef suprême des Bafans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada